Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler oiseaux. Le piège individuel pour pi. Alors ça fonctionne aussi pour les corneilles. Donc on va voir en détail. Je vais le poser, le tendre. Je vais mettre la petite caméra devant. Et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc je vais vous le faire voir en détail. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Maintenant ou à la fin de la vidéo, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Puisque ce que je vous disais récemment, je vais reprendre sur un rythme plus soutenu. Donc il y aura d'ailleurs une vidéo à suivre sur celle-là. Je vous laisse découvrir. Dans cette vidéo, je vais utiliser quelque chose qui fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, ça fait beaucoup de vidéos tout ça. Donc je rapproche la caméra de la cage de façon à vous la faire voir en détail. Et on va l'installer, ça va être très rapide. Voilà, donc ça se présente sous la forme d'un cube en grillage agrafé. Donc le cube fait 31 de côté. Sur le devant, vous avez l'entrée qui mesure 27 sur 21. Avec un système de tente classique qu'on retrouve sur les pièges que je qualifierais normaux pour les corvidés ou autres. Ça pèse à peine 2 kilos. Je crois qu'on est plus près de 2 kilos que des 2. Alors c'est vrai qu'en début de saison, pour les pi et les corneilles, c'est toujours le gros problème, c'est d'attraper la première. Et je me dis que ce piège-là, avec ce qu'il faut dedans, ça pourrait bien fonctionner. Alors on n'est plus à cette saison, en début de saison, le pi-corneille, mais bon, ça n'empêche pas d'essayer. Donc je l'ai posé à un endroit où il est à peu près stable. Dans le fond, je vais mettre, je vais peut-être en étonner certains, je vais mettre un petit peu de faille. pour reconstituer, on va dire, un nid. Donc en fin de compte, faire un faux nid. Alors ça n'a pas beaucoup d'importance, vous me direz, pour les oiseaux. Sauf que ça va attirer le regard des oiseaux au moment où ils vont passer. Vous voyez, ça attire même le regard de mon associé. Voilà. Alors c'est juste pour, je dirais, faire une vue du ciel. Une tâche couleur paille. On peut rappeler un nid. Et donc, à l'intérieur, je vais mettre de l'attractant. Alors vous avez bien entendu, de l'attractant, ou de l'appât, on appelle ça comme on veut. Je ne vous fais pas voir le contenu, ni le contenant, parce que ça fera l'objet de la vidéo à venir. C'est quelque chose que j'ai attesté et qui ne fonctionne pas trop mal. C'est quelque chose Voilà, d'où l'explication de la paille L'oiseau passe en volant, son regard est attiré par la paille, il descend, il vient se poser Une fois au plus près, il est attiré par l'attractant Donc le but de la paille, c'est de l'approcher au plus près On pourrait comparer ça un peu à la maillot qu'on utilise pour approcher les renards au plus près de nos dispositifs Voilà, pour moi c'est fait, c'est tendu Donc je vais poser la caméra, la mini 301 que je vous avais présentée Pour ce qu'en raté, je vous mets le lien de la vidéo Je vais la poser à côté, comme ça, ça permettra de voir Qu'est-ce qui est venu, si c'est rentré, si c'est pas rentré, si c'est rentré du premier coup ou pas J'espère ne pas être trop embêté Parce que je suis envahi de Garenne Donc on va bien voir Voilà Donc le piège est là Et là j'ai mis la mini 301 Donc tout ce qui passera devant et qui rentrera dedans le piège Sera filmé, comme ça on verra Donc écoutez, la suite soit dans quelques heures Ou dans quelques jours On ne sait pas A tout à l'heure En tout cas, à plus tard Et rebonjour à toutes et à tous Donc trois jours se sont écoulés depuis que j'ai tendu le piège Et ce matin Une petite corneille Donc le piège fonctionne Donc je suis content Je suis toujours content quand ça fonctionne J'adore qu'un plan se déroule à la perfection Donc voilà Donc je vous ai fait voir comment je faisais L'attractant également fonctionne Donc ça va faire l'objet de la vidéo à suivre Donc c'est un attractant J'ai été contacté par une société qui produit ce produit Pour que je le présente J'ai dit je le teste Et on verra si ça fonctionne ou pas Parce que les produits magiques On connait Donc là bon La preuve C'est que ça fonctionne Donc en trois jours On va dire à peine 72 heures Donc voilà Si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous à la chaîne Activez les notifications Mettez le petit pouce bleu Je vous ai mis ça à l'envers Mais ce n'est pas grave Et je vous dis à très vite Pour la prochaine vidéo Sur ce fameux attractant A bientôt Oh